... Tous ensemble, tous ensemble, qu'on est Macron ? Tous ensemble, tous ensemble, qu'on est Macron ? C'est important aujourd'hui qu'on ait vu de nombreuses organisations appeler à cette journée, à cette Paris populaire. C'est important parce que, on disait le mot d'ordre étant très clair, pour l'égalité, pour la justice sociale et pour la solidarité. Vous le rappelez dans le cortège, mais ce sont trois notions qui ne sont pas présentes dans la politique d'Emmanuel Macron. Il était important, justement, qu'il n'y ait pas que des organisations syndicales qui portent ces revendications-là. Il y avait le monde associatif, il y avait les organisations politiques qui étaient là aussi présentes, chacune sur leur périmètre. C'est le public-privé ! Aujourd'hui, les réformes à l'égalité ne manquent pas. C'est la réformes à l'égalité, pour l'égalité sociale et pour la solidarité. C'est le public-privé, pour un monde qui monte cruellement. L'État, étudiant, travailleur ! Cette union chassera les exploiteurs ! Vous et mes frères, tous un gros, les mères ! L'État, étudiant, étudiant, travailleur ! L'État, étudiant, travailleur ! L'État, étudiant, travailleur ! L'État, étudiant, travailleur ! C'est ce qu'on a, les instituts ! C'est ce qu'on a, les instituts ! C'est ce qu'on a, les instituts qui sont accentués par le gouvernement Macron. Aujourd'hui, c'est véritablement cassé un modèle sociétal, un modèle sociétal basé sur la solidarité et justement avec une présence forte des services publics de proximité. On le voit aujourd'hui, notamment au travers des réformes territoriales qui sont mises en place et au pas de charge. Donc, il est important aujourd'hui de rappeler ce dont nous avons besoin et on n'a pas besoin d'une société libérale. C'est très clair. Des sondages, on l'a rappelé récemment, un sondage publié par l'IFOP, 68% des Français interrogés se disent insatisfaits de la politique de Macron. Et sur ces 68%, ils sont 76 à dire qu'il est là pour servir toutes les couches les plus aisées. Et la réalité, elle est là. Elle est là quand on regarde les chiffres du CAC 40, les envolées des dividendes qui sont reversés aux actionnaires. 2017, 97 milliards d'euros de profits réalisés, 56 reversés directement dans la poche des actionnaires. La réalité, elle est là. La réalité, c'est François Pinault, Bernard Arnault, pour ne prendre que ces deux-là, qui, depuis le début d'année, ont vu leur richesse augmenter de 20 milliards, 20 milliards d'euros. Ce sont des chiffres colossaux. Et derrière, on est dans une France où il y a 14% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. 9 millions de personnes, 6 millions de jeunes, 6 millions de privés d'envoi. Donc, cette société-là, on n'en veut pas, on le dit très clairement, il y a d'autres alternatives et nous sommes là dans l'unité pour les porter ensemble. Du fond de ma cité, HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout, la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas nés dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chôme à l'envoyer, paysans, immigrés sans papiers, ils ont voulu nous diviser. Faut dire qu'ils s'y sont arrivés, tant que c'était chacun pour sa gamme, leur système pouvait prospérer. Mais pas de plus, des dizaines de facultés en France qui ont été bloquées et dégagées manu militari. Parce que derrière, évidemment, le gouvernement sait bien que quand les générations se rencontrent, ça peut aller très loin. Aujourd'hui, rien n'arrêtera ce mouvement. Il est important, il n'y a pas de bien-pensant. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout, la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas nés dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chôme à l'envoyer, paysans, immigrés sans papiers.